Bonjour et bienvenue à la Côte Pilate. Je vous fais une petite vidéo puisque plusieurs élèves m'ont demandé quoi faire pendant l'interneture du studio pour continuer à pratiquer. Donc je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de vous faire un petit récap de tous les exercices qu'on a pu voir en cours sur tous les fondamentaux pour que vous continuiez à vous exercer un petit peu à la maison pendant la rentrée. Donc ce cours s'adresse surtout aux gens que j'ai eus avec moi, qui ont eu des descentes avec moi et qui connaissent déjà tout ce qui est engagement du centre d'énergie, respiration, trouver les oppositions, les ancrages au sol, des choses comme ça. Donc on va commencer en tailleur. Si ça vous va, on se place ici sur les ischions. Essayez de ne pas être engoulé ni en arrière ni de camber le bas du dos. Trouvez votre ligne ici. Placez les mains sur les pieds du mou. Si cette position n'est pas confortable pour vous, vous pouvez aussi coller les deux talons ensemble en avantant les pieds vers le tapis. Laissez les moules tomber sur le côté. Ou bien poser les pieds au sol en gardant une bonne distance avec les têtes pour pas vous engouiller encore un poids. Et dans ce cas vous placez les mains vers le sol et les défendez. Donc on se place ici en tailleur. cherchez de la longueur ici dans votre colonne. Imaginez que vous êtes suspendu par un fil ici à l'arrière qui crâne. Vous trouvez cette opposition entre le sommet de la tête qui cherche à aller vers le plafond et les ischions qui restent ancrées dans le sol. Donc on étire la colonne au maximum ici. On va fermer les yeux un moment. Ici pour prendre conscience de sa respiration, se recentrer sur soi. Donc laissez la respiration se faire naturellement ici. N'essayez de pas la contrôler. Et observez les mouvements de votre corps en association avec cette respiration. Vous pouvez porter votre attention sur l'air qui sort par les narines. Et bien les mouvements de votre ventre, de votre cage thoracique, de votre poitrine. Et puis essayez de visualiser votre corps dans l'espace ici. On observe, on ne juge pas. On juge dans l'observation de nous-mêmes. Et essayez de trouver toutes ces parties du corps qui sont attention de manière inutile. Ici, ça peut être au niveau des genoux. On peut essayer de presser un petit peu vers le sol. Les chevilles, les fléchisseurs de hanches, les poignets, les mains, les coudes, les épaules. On essaye de défendre de tout ça. La nuque, la mâchoire, le poing. Les sourcils. Et en même temps, on essaye de garder un grandissement optimal. Donc, on doit se retrouver dans une position où on se grandit, dans un minimum d'effort. Et quand on a trouvé cette position, on revient toute sa respiration. Et puis on va revenir les yeux. Placez une main sur le bas-ventre ici. Inspirez, laissez le ventre se tomber dans la main. Expirez, engagez le périnée de transverse. Rapprochez le nombril de la colonne vertébrale. J'inspire mon ventre sourd. J'expire, je souffle de l'air sur une vitre pour faire de la buée. On redescend encore trois fois. Inspirez. Expirez, engagez le centre de l'énergie. J'inspire, j'inspire mes côtes sourd. J'inspire mes côtes sourds. Je garde le ventre à l'intérieur. J'expire, j'expire. J'inspire mes côtes sourd. Je garde mes Vous pouvez placer les deux mains de part et d'autre du corps en collant les doigts. Ça vous fait quand vous inspirez que ça s'écarte. On va placer les mains de part et d'autre du corps, inspirez, montez le bras gauche, expirez, engagez le centre d'énergie, allez chercher le moine sur le côté. J'inspire, je reste et j'expire, j'engage le centre d'énergie, on change de sens. En refaisant encore deux cycles, j'inspire, je monte le bras, je garde l'épaule basse ici, laissez pas l'épaule monter et j'expire, je vais chercher le moine sur le côté. Essayez de ne pas aller écraver votre taille ici, on ne cherche pas à étirer de manière passive mais à résister à l'ambine du corps de tomber. Inspirez, expirez, revenez. À nouveau. Regardez les deux épaules parallèles ici, essayez de ne pas tourner le buste. Les deux épaules à l'unis plutôt. Et pressez la hanche au couler ici, ne laissez pas se décoller quand vous allez chercher dans la diagonale. Une dernière fois. J'inspire et j'expire, j'engage, périnée transverse et je reviens. Placez les mains ici sur les coudes, les bras face à la poitrine pour ne pas être trop montés les épaules ici, donc on abaisse toujours les ombres plates. Je prends deux lèvres, je grandis et j'expire, j'engage le centre d'énergie. Je tourne le buste vers la droite. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, j'engage, périnée transverse et je tourne le buste à gauche. En refaisant encore trois cycles. Cherchez toujours à vous grandir dans la torsion ici, s'il ne peut pas vous fermer et de vous affister. Regardez le rectangle conforme avec vos bras ici. Si je ne cherche pas à amener les coudes loin, il n'y a tourné ma tête plus loin. C'est juste ma taille ici qui fait une torsion. Une dernière fois. Et on revient ensemble. On va attraper ses deux genoux, placer les pieds à l'avant du tapis. On va tendre les deux jambes en largeur tapis ici, pieds flex. On est bien en affliction des ischios. Donc si tendre les jambes, ça vous oblige de courber le dos parce que vous avez des visques jambiers qui sont trop raides. On va cliquer les deux genoux pour être bien en affliction des ischios ici. On va tendre les deux bras par là et au sol. Les bonnes de main face au sol. Inspirez. Expirez, engagez le périnée et le transverse. Enroulez la plaque de haute et l'épaule et aller chercher vers l'avant. En arrivant dans la colonne. J'expire, je reste. J'expire, j'engage. Je déroule la colonne et je retrouve ma ligne. En dessin par quatre fois. Ressentez le tien de tous les muscles autour de la colonne vertebrale. Ici depuis le bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Et je reviens, je retrouve ma ligne. Imaginez ici que vous passez par-dessus un gros ballon là. que vous vous logez dessus. Donc n'étiez pas ici la tête, les bras à plonger. N'étiez pas à partir de laine ici. On ne s'écrase pas, au contraire. On garde de la hauteur. N'étiez pas d'un coulée des poids vers les oreilles car les yeux vont patiner vers l'arrière. Inspirez. Et expirez. Rendez-vous. Une dernière fois. On va ramener un pied et puis l'autre, la soie pas trop près. Les deux pieds largeur bassin, à plat sur le tapis. On est toujours en appui sur les distants. C'est pareil ici sur la profondité. Je vais aller m'envoyer vers l'arrière. Vous trouvez la bonne distance ici. On va placer les mains sous les cuisses et couvre en tout l'autre. Je prends de l'air ici. Et j'expire. J'engage le centre d'énergie. J'enroule le coccyx et je vais aller vers l'arrière. Enrouler le dos. Jusqu'à que mes bras soient pendus. J'inspire. Et j'expire. J'engage. Je tire les bras sous les cuisses. Je reviens vers l'avant. Et je déroule la colonne pour retrouver mon auto-grandissement. On refait ça encore 4 fois. Si ça manque par la même chose, les bras pendus. Pommes de nez face l'une à l'autre. Et les bras parallèles au sol. J'enroule le coccyx. Je vais vers l'arrière. Je stabilise. J'expire. Et j'expire. J'engage le centre d'énergie. Je reviens. Je déroule la colonne. Si on a les bras tendus, on va flexer les pieds. Plus tôt, ce sera plus simple. Inspirez à nouveau. Expirez. Engagez. Vous pouvez continuer avec les bras sous les cuisses aussi. Et glissez un petit peu les mains pour aller un petit peu plus bas. Si vous préférez. Attention à remonter. Engagez le centre d'énergie. À pas monter le ventre pour remonter. Et tirez sur les cuisses ici pour vous aider si nécessaire. Déroulez la colonne. Une dernière fois. Si ça va. Parce qu'on va les déposer jusqu'aux synchrones. Votre dos. Inspirez. Restez. Extirez. Engagez. Et revenez. On attend la colonne. Enroulez. Puis déroulez. Pour retrouver votre ligne. On va le faire une dernière fois. Pour aller déposer complètement le dos sur le tapis. Soit les bras parallèles. Soit les mains sous les cuisses. Enroulez. On va vers la rivière. Dans toute la colonne. On dépose. Chaque vertèbre. Les une après les autres. On contrôle. Extirez. Ramenez le talon droit. Dans la face droite. À nouveau. Je souffle. J'engage le centre d'énergie. Et je ramène le talon gauche vers la face gauche. On va placer les deux pieds l'arbre du bassin. Sous les plis du geni. Les talons. Tirez vos doigts vers vos pieds. Et ajustez ici votre nuque. Avec toute votre colonne. Pour trouver un étirement maximal. On va placer les deux noms en diamant. En triangle. En diamant. Ça dépend. Donc les deux apex collés. Les deux pouces collés. Et les placer ici. Les pouces sous le nombril. Donc ici mon bassin est en position neutre. Et j'ai les doigts du cou qui sont alignés dans la main de plan. Je vais inspirer. Et à l'expiration j'engage le centre d'énergie. J'enroule le coccyx. Et je rapproche le bas de mon dos vers le tapis. Les index montent par rapport aux pouces. J'inspire. Je reviens au centre. J'expire. J'engage le centre d'énergie. Je déroule le coccyx. Je décolle mon sacrum. Le bas du dos. Et je rapproche le bas de mes fesses vers le tapis. Ici j'ai les pouces qui rentrent plus haut que les index. J'inspire. Je reviens au centre. J'expire. J'engage. Je rapproche le bas du dos vers le tapis. Et à nouveau je reviens au centre. Et j'expire. Je décolle le bas du dos. On refait ça encore deux fois. Et on fait en position neutre. On va amener les bras de part et d'autre du corps. On va amener les bras. On va amener les bras vers les fesses. Inspirez. Et à l'expiration, engagez le centre d'énergie. Recollez le coccyx. Décollez le bassin. Puis chaque vertèbre jusqu'aux épaules. Inspirez en haut. Gardez le centre d'énergie engagé. Extirez. Engagez. A nouveau. Et redéposez chaque vertèbre. On contrôle les unes après les autres. Retrouvez un bassin neutre. A nouveau. Puis 5,4 fois. Enrouvez le coccyx. Décollez le bassin. Venez faire un commentaire avec la colonne. En alignant le bassin, les genoux et les épaules. Si ça va. Sinon on a un petit peu moins haut. Et on redépose. Chaque vertèbre somme. Quand vous êtes en haut ici, prenez un moment pour prendre conscience de vos appuis au sol. Les pieds. Bien étalés. Ici les orteils. Bien en bas. Bien parallèles. On espère les pieds partir sur le côté des genoux. On presse aussi les mains, les bras, les épaules dans le sol. Et on se sert aussi du sac en accueil. Pour s'aider à se repousser. J'inspire ici. Et j'expire. Je vais naître. Je vais naître et je vais naître. Je vais naître. Sur le tâtes. Je vais naître. Et là, je vais redéposer mon pâle saine, toujours un peu plus proche des talons pour allonger la colonne et aérer les disquelles d'air parfaitement. On va instiller, monter les deux bras vers le plafond comme des mains face l'une à l'autre. Expirer, engager le centre d'énergie, amener les deux bras vers les oreilles. J'expire, j'envoie vers le plafond. J'expire, j'engage, je presse ma cage thoracique sur le tapis et j'amène les bras vers les oreilles. Donc on ne lève pas la cage ici, s'ouvrir, se décoller. On ne cherche pas à décoller les bras au sol non plus. Écarte un petit peu plus tes bras si jamais ça vous tire dans les décoits. On peut aussi casser les coudes et placer un chandelier. Et garder du tournus ici. Et une dernière fois. On ramène les bras dans les deux bras. On raconte de l'air ici. À l'expiration, vous engagez le centre d'énergie. Vous décollez le pied droit. Vous amenez le genou au-dessus de la hanche à 80 minutes de gré. En position de chair renversée. On va placer la main sur le bas-ventre ici. Inspirez. Expirez. Engagez le pied de transverse. Dépaulez la jambe gauche en contre. Je prends de l'air ici. Et je souffle. Je repose la jambe droite. J'expire, je repose la jambe gauche. On refait ça encore deux cycles. Engagez bien le centre d'énergie. Décollez la jambe droite. Vous sentez ici que le ventre s'éloigne de la main. Stabilisez bien le bas-ventre. Ce n'est pas le sacre de se décoller ici. Décollez la jambe gauche. Toujours pareil, le ventre doit s'éloigner de la main. Il ne doit pas gonfler dedans. Prenez de l'air par les couettes ici. Et inspirez. Reposez. Le pied droit. Et le pied gauche. Une dernière fois. Engagez d'abord et ensuite décollez la jambe. Et vous déposez en contrôle. Ici, ne laissez pas la jambe tendue. On va remonter les deux jambes en position de chèvre inversée sur deux expirations. Collez les deux jambes en centre. Replacez la main au long du corps. J'inspire, j'amène les deux jambes sur la droite. Ma fesse gauche se décolle. J'expire, j'engage. Et je ramène les deux jambes dans la roue. La même chose sur le côté gauche. Je souffle, je reviens au centre. On cherche pas à aller trop loin ici. Gardez l'épaule opposée. Encrez au sol. Engagez le centre d'énergie dans le domaine. Prenez de l'air sur le côté. Ici, je laisse pas la jambe qui décolle. Si je décolle, je me repose. Si j'y arrive pas, je vais moins loin avec les jambes. Descendez en deux slips. Prenez de l'air par les côtes ici. Ne lâchez pas dans le dos. Ni dans la ventre. Et une dernière fois. On ramène les deux genoux à la poitrine. Sans enrouler le bassin ici. Gardez le coccyx déroulé, la neutralité. Et le creux long d'air. On va laisser la respiration super naturellement. Par vous aspirer, les cuisses s'éloignent le ventre. Et par vous expirer à son approche. Donc, le mouvement ici, il vient du pull de laine. Il vient pas de la bascule du bassin. On va remplacer les deux jambes en position de chèvre inversée. Inspirez, passez les deux mains de part et d'autre des genoux. Et si ça va, à l'expiration, vous engagez le centre d'énergie. Je vais vous enrouler la tête du haut des épaules en passant le regard vers les cuisses, entre les deux cuisses. Sinon, on reste au sol. Il ne faut pas que ça vous fait des tensions dans la nuit. J'inspire, j'amène mes deux bras vers les oreilles. Je tends les jambes à 45 degrés. J'expire, je dessine un cercle de bras. Je repris mes genoux. Je ramène les mains de part et d'autre. J'inspire, j'ouvre. J'expire. J'engage. Cercle de bras. Je repris mes genoux. On refait ça encore quatre fois. Prenez les lèvres par les côtes ici. N'essaie pas le ventre se gonfler comme je vais faire là. Et si on a la tête en douleur ici, on garde la flexion de buste. On ne laisse pas la flexion partir quand on ouvre les bras. Donc, on maintient ici. On repose la tête en contrôle. On ramène les genoux vers la pointe. Toujours en regardant le poxyzé déroulé. On laisse la respiration super naturellement ici. On va aller faire quelques cercles de genoux. Dans la trance. On va poser la jambe gauche au sol en contrôle. On laisse les bras le long du corps. Extirez l'écoil et la jambe droite vers le plafond. Donc, pieds pointés, la jambe à la pointe de la hanche. Si je sais faire, je plie le genou. Si vous avez dit que j'en ai trop tendu, vous allez avoir la jambe dans la lumière. Donc, pliez le genou. On prend de l'air sur le côté. On expire. On dessine un cercle au plafond. Et je reviens au centre pour retrouver ma vie. J'inspire sur le côté. J'expire. J'engage le centre de l'énergie. Je dessine un cercle. En refaisant encore quatre fois. Stabilisez le bassin ici. Des effets miliaques à se aligner. Je ne laisse pas ma hanche partir sur le côté. Comme la mène à l'heure sur le côté. Je ne cherche pas à faire un grand cercle. Rapide, non contrôlé. Ici, c'est moi qui décide du mouvement de ma jambe. Servez-vous de la jambe opposée. La jambe gauche ici qui en appuie au sol. Et de vos bras, et de votre tête, et de votre dos. On constate. On replie la jambe, on la repose au sol. Et j'expire et déploie la jambe droite. Pieds pointés. À la fin de la manche, genou pli, si nécessaire. J'inspire sur le côté. J'inspire. Cercle de jambe. À nouveau, j'inspire. Et je souffle, j'engage les demi-transvertes. Je dessine un cercle que je ne comprends pas. Et je retrouve à l'aimement de ma jambe, de ma première, dans ma manche. Regardez toujours le genou fataleux ici. Je ne sais pas la jambe partir en rotation externe. Et une autre fois. Je replie la jambe et je la pose au sol. On va coller les deux jambes ensemble. Amenez la main droite sur l'épaule droite. Et tendre la jambe gauche. Tendre le bras gauche quand on a besoin pour toucher le genou gauche. Et sur une estiration, vous allez presser la main dans les loupes pour basculer sur le côté. En douceur. On va tendre le bras droit au-dessus de la tête. Se repousser sur le tapis nécessaire. Et tendre les deux jambes à 45 degrés vers l'avant du corps. Ici, je place le bras dans l'alignement de ma colonne vertébrale pour aligner ma tête avec le reste du corps. Je colle mes talons et mes orteils ensemble pour ne pas avoir une hanche raccourcie. Et j'aligne mes deux études libriales en forme de dans le même dos. On va pointer les pieds et placer la main gauche face à la poitrine. À l'inspiration, je décolle la jambe gauche à hauteur de l'hanche. J'expire, je ramène vers le sol en contre. J'inspire, je monte. J'expire, j'engage. Et je ramène la jambe au-dessus de l'autre qui est au sol. Gardez les poils à gauche abaissés. S'étirez la main droite dans la tête. J'espère que vous allez bien verser dans votre bassin. On va faire ça encore quatre fois. Sentez que votre taille s'éloigne du tapis quand vous êtes sur le sol. Toujours pareil, je contrôle complètement mon mouvement. Je ne suis pas à l'action de la jambe ici. Il n'y a la montée, il n'y a la descente. Et je remonte ici, parallèle. Flexer le pied. Inspire, balaie la jambe vers l'avant. Expire, pointer. Balaie vers l'arrière en tapisant le bassin. J'inspire, je flexe. Je tire mon vallon. Loin de moi. Je pointe, j'expire. Je balaie en tirant mes orteils loin. Je cherche à étirer la jambe. Stabilisez le bassin au mouvement par deux laines. Ici, depuis deux laines, il y a quand même un mouvement de bassin qui se fait de bascule. On essaye de le contrôler. Peut-être que vous allez moins bien comme moi ici, dans le balayage. On va passer les deux mains sous le front ici. Et tirer les jambes vers l'arrière, les deux pieds largués en bâtin, les jambes par un pépine à l'autre. Et tirer les jambes en bas vers les fesses. J'inspire ici, à l'expiration, j'engage le centre d'énergie, j'enroule le corps 6. Je crée de l'espace sous le vent, ici sous l'arrière, et de la longueur au niveau de l'arrière. On reprend une deuxième fois. Ici, je suis détendue, le vent tombe sur le tapis. J'expire, j'engage le vent tombe vers l'arrière, j'enroule le corps 6. On va garder cette position. Inspirez, tirez la jambe droite, décolez l'arrière, expirez, reprends l'arrière, reprends l'arrière. J'inspire, je décolle la jambe gauche, j'expire, je reprends. On fait encore trois cycles. Ici, je monte avec mes disques lambiers. Et, pas avec nos bassins, mais avec nos fessiers, ne laisse pas le vent basculer. Ici, je ne cherche pas la hauteur, mais la longueur. Étirez vos orteils loin. Montez votre jambe parallèle à la ligne de notre corps. On va amener les mains de part et d'autre du corps. Posez vos poings sur le tapis. Et passez les poings de main face au sol. Tirez vos doigts dans vos pieds pour aller à l'épaule. Et à nouveau, expire, engagez le centre d'énergie pour enrouler le corps 6. J'inspire ici, j'expire, j'engage les lunettes transverses. Je décolle la poitrine et la tête en cherchant la longueur. J'inspire, j'expire, j'expire, je repose en contrôle. Et barre-vole ici. Décollez sur l'extiration. Inspirez, restez. Expirez, engagez, reposez. Je garde toujours le regard face au tapis. Je ne regarde pas devant moi. Ici, je ne vais pas casser la ligne. Au contraire, je regarde la longueur. Je repose. Descends encore 3 fois. Ne cherchez pas à monter trop haut. Cherchez surtout à tirer la tête en opposition de vos bras ici. Et ne montez pas avec les jambes. Ici, là, je suis complètement détendue. Je suis en train de placer le dos. Ce qu'on cherche, c'est à part de travailler les muscles du milieu et du haut du dos. Une dernière fois. On amène les mains de part et d'autre des épaules. Inspirez. Expirez. Expirez, engagez le centre derrière. J'ai fait coller la polpine et le bassin en planche. Pardonnez les fesses sur les talons. Dans la position de l'enfant. Les bras le long du corps. Descendez ici. Mettez la respiration se ferme naturellement. Et sentez que vous allez unir le corps. Du spamba, au niveau des lombaires que vous allez masser. On va tomber deux bras au-dessus de la tête. Vous glissez les mains le long du tapis. Posez les avant-bras et vous posez le corps en contrôle. Tendez le bras gauche au-dessus de la tête. Et avec la main droite, tressez à côté de la polpine pour rouler sur le côté gauche. Pour travailler le côté droit. Donc on épend la main gauche au-dessus de la tête dans l'alignement de la colonne. Et on amène les deux jambes à 45 de blé à l'avant du corps. On alligne les pieds ensemble, les deux épis miliaques dans le même plan. Et on passe la main droite et on passe à la poitrine. On a l'exemple des pieds pointés. J'inspire, je décoile le pied à hauteur de la hanche. Et j'expire, je ramène l'arrière en contrôle vers la jambe de gauche. Essayez de ne pas tourner la jambe quand vous montez. Gardez toujours les pieds alignés par l'avant-sol. Et tirez votre jambe loin de vous. Toujours pareil, on cherche la longueur avant la hauteur. Une dernière fois. J'expire, j'expire, j'engage le centre d'énergie. Je pointe les pieds, je balaye vers l'arrière. Donc on prend le temps de faire son mouvement et cessez de ne pas subir le mouvement à votre jambe. Encore une fois. C'est vous, vous pédécipez, où est-ce que vous amenez votre corps. Dans ce mouvement. Dans ce mouvement. Donc avant plus de tuer, il est la nuit. Une dernière fois. J'engage toujours bien le centre d'énergie pour m'aider à stabiliser les verbes arrière. Et dans ce mouvement. Et dans ce mouvement. Maintenant dans les deux jambes. On va placer les deux jambes dans le prolongement du corps. On va se placer sur le ventre. J'expire, j'expire, je presse les deux mains de portée d'oste de la poitrine. Je décolle la poitrine de bassin. Je viens le placer dans la position de ventre. Comme ici au niveau, les bras de l'ombre du corps. Attention ici, à part presser, le ventre complètement relâché. Décollez la poitrine avec un téléversal et ensuite décollez le portain ici. D'abord on décolle la poitrine et rapidement on décolle le bassin. Ici on appuie sur les oeufs et avec les mains. Et je viens passer ici sur les talons. Je vais étirer maintenant au-dessus de la tête. Avancez un petit peu sur le tapis. Gardez le bassin à l'arrière des genoux. Je vais placer l'arbre du bassin ici. Et étirez les bras vers l'avant. Couver un dos neutre, mais étirez. Dégagez les omoplates, les épaules des oveilles en tirant les omoplates vers l'arrière. Inspirez, à l'extiration, engagez le centre d'énergie. Enroulez le coccyx, toute la colonne. Après terre, après terre, pour aller vers le dos. J'inspire, je reste. J'expire, j'en garde le centre d'énergie. Je déroule la colonne. Et je vais aller vers le dos creux, à partir du coccyx, jusqu'au sommet de la tête. À nouveau, j'inspire. J'expire, j'enroule à partir du coccyx ici. Et je vais remonter tout le long de la colonne vertébrale pour aller faire un long rond. Sans monter les épaules, sans monter le bassin. J'expire. J'expire, j'en rous pour les épaules des oiseaux. Expirer, j'en rous pour les pieds. J'en rous pour les épaules des oiseaux. Je vais pas faire le point de la tête. J'expire et repartez les mains, à l'extiration, on va aller placer les pauses. Déroulez la colonne maintenant le poids vers l'épaisse, vertèbre après vertèbre en regardant les épaules basses et trouvez votre ligne du corps ici. Inspirez ici à l'expiration, roulez le coccyx, engagez le centre de l'énergie et découlez le bassin à l'aide des cuisses. On va basculer les jambes sur le couper pour venir s'asseoir et amener les jambes vers l'avant. Se repousser vers l'avant du tapis. Ici, on va amener le pied droit vers la fesse droite et plier la jambe gauche pour poser le pied gauche vers la jambe droite. On essaie d'avancer droit presque à l'attache venticulaire du corps, donc pas trop vers l'arrière ici. On essaie de garder les deux hanches dans le même plan ici et donc de ramener la fesse vers le sol pour retrouver cet alignement. On va attraper la cheville droite, inspirez, pendez le bras gauche vers le placon, expirez, allez chercher loin sur le côté en engageant le centre d'énergie. j'inspire ici et j'expire. Je ramène le bras et je retrouve l'alignement de ma colonne. à nouveau, on passe à trois fois un tour. Engagez le centre d'énergie à aller chercher loin. Comme tout à l'heure pour la flexion latérale, on ne cherche pas à s'affaisser. On garde de la hauteur. J'inspire et j'expire. Je ramène. Une dernière fois. Faissez la hanche là du côté opposé avec les fesses qui a tendance à être un petit peu montée quand vous allez sur le côté. Et on ramène. On va repasser la jambe droite vers l'avant. Amenez le pied gauche vers la fesse gauche et pliez le pied droit vers la ligne gauche. J'attrape ma cheville. Je tends le bras droit. J'inspire, je monte. J'ai aligné mes deux hanches. Je presse avec ma fesse gauche vers le sol et j'expire. Je vais chercher sur le côté loin dans la diagonale. Inspirez et expirez. Et on va ramener la jambe vers l'avant. C'est la tête de ce cours. Vous pouvez terminer tout ça par quelques petits étions en main comme on a déjà vu en cours. Ou tout simplement revenir à cette position de départ qu'on a avant ailleurs et même départer d'autres des épaules. Et refermer les yeux ici quelques minutes pour vous recentrer sur votre respiration à nouveau. Et essayez de comparer votre corps maintenant, comparer au début de la séance. Est-ce que vous vous sentez plus défendu? Est-ce que vous êtes plus fatigué? Est-ce que vous êtes plus transpirant? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus tendu au contraire? Est-ce que vous essayez de prendre conscience des choses, de la différence? Écoutez votre corps. Voyez ce qu'il vous dit suite à cette séance. J'espère que ce cours vous a plu, qu'il vous sera utile. En attendant, si vous avez la moindre question, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que vous n'êtes pas sûr sur un exercice, n'hésitez pas à envoyer un message ou à me laisser un commentaire. Et surtout, si pendant la pratique d'un exercice, vous avez mal quelque part, ça vous fait une tension, ça vous pente, qu'importe une douleur qui soit autre que une activation musculaire, déjà, réduisez l'amplitude du mouvement. Et si ça ne change rien, arrêtez, sortez de l'exercice en conscience, mais n'insistez pas. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.